Vous venez serrer pour ne pas que ça s'ouvre et que ça fasse une catapulte, que ça explose en pleine charge. Et ensuite sur les mousquetons, alors moi avec, ils vendaient ça. Donc il y avait la corde à triceps, d'ailleurs pour faire le pullover, je m'en sers pour faire les abdos également. Et vu que j'avais des élastiques avec des poignées, je me sers également des poignées classiques. Et là vous allez me dire comment on vient ajouter de la charge là-dessus. Alors en fait, c'est bon maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne. En fait, vu que vous avez un mousqueton d'un côté et de l'autre, donc voilà, ça c'est par exemple le truc. Donc vous mettez vos disques de charge, donc là le diamètre c'est le diamètre 32, 36, je ne me rappelle plus. Enfin celui pour les petites barres d'hécathlon et tout. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre de l'olympique, mais commencez par un poids petit et après vous pourrez mettre de l'olympique si vous voulez. Dans la version longue, on va voir 17 exercices que vous pouvez faire avec ce genre de poulies. Donc moi j'ai investi là-dedans parce que forcément quand on s'entraîne en home gym, essentiellement, c'est bien d'avoir un éventail d'exercices un petit peu plus large. Parce qu'avec les charges libres, au bout d'un moment on commence à être, même s'il y a des exercices, il faut y aller pour tous les faire. Mais la poulie permet quand même certaines choses, par exemple si parfois on a des petites blessures ou du mal à s'échauffer, ou même du mal à choper certains groupes musculaires qui sont compliqués parfois à choper avec des charges libres. Là la poulie devient intéressante. Donc moi j'ai investi là-dedans il y a un an à peu près. Et donc du coup j'ai pu tester un petit peu tout ce qui m'intéressait. Et je vais vous montrer comment intégrer ça, quels sont les exercices. Donc il y en a 17, il y en a pour les triceps, biceps, pectoraux, dos, épaules, bas du dos et abdominaux. Je vous mettrai également le lien de là où j'ai trouvé ça. Donc moi je n'ai pas de partenariat ou quoi que ce soit. C'est mon panier d'achat, c'est un achat personnel. Et donc on va un petit peu, je vais vous expliquer tout, comment fixer les bonnes astuces pour pas trop que ça soit bancal, etc. Et vous montrer comment faire tout ça. Voilà. Donc si ça vous intéresse, que vous avez envie d'investir là-dedans, ou que vous en avez déjà une mais vous savez pas trop quoi en foutre, et bien on va parler de la poulie, des exercices que vous pouvez faire pour vos séances d'entraînement directement dans la version longue. Donc il y aura les exercices en vidéo, ma voix off pour vous expliquer tout ça, plus des conseils en fin de vidéo pour vous donner tous les détails. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Le lien est dans les notes de cette vidéo, dans la description, ou si vous êtes sur le site, vous avez un petit bouton pour accéder à la version longue. A tout de suite. Je vous dis à tout on vous invite. Sous-titrage ST' 501